Jérémy Ferrari a traversé des périodes sombres au cours de sa vie. Alcoolisme, dépression, tentative de suicide. Celui qui a pourtant fait de l'humour son métier n'a pas été épargné. Invité d'un nouveau numéro de clic ce lundi 9 octobre, il a accepté d'évoquer ses différents troubles. Jérémy Ferrari, tu as été diagnostiqué obsessionnel compulsif, obsessionnel idéatif, trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, TDAH, et haut potentiel, HPI. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? C'est interroger Mouloud Achour. Ça veut dire quoi avant que je rentre en cure de désintoxication, on pouvait me trouver un peu bizarre, a-t-il ironisé en préambule ? Avant de poursuivre sur un ton plus sérieux, je n'ai pas voulu savoir si j'étais HP et très sincèrement, je m'en fous complètement, a-t-il confié dans l'émission de Canal+. Quand je suis rentré en cure de désintoxication après une tentative de suicide, je suis rentré dans une cure qui était géniale où il y avait plein de thérapeutes, psychiatres, comportementalistes, etc., a-t-il raconté en toute franchise. Je vivais une errance depuis 20 ans, 25 ans. J'ai demandé à aller voir des psys déjà à 14 ans parce que je sentais qu'il y avait des trucs dans ma tête. On m'a toujours dit, tu n'asses rien, tu n'asses rien, tu n'asses rien. Et quand je suis rentré dans cette cure, ils ont dit, si si si, il y a des trucs. Et donc, on s'est mis à me faire plein de tests et dans le lot, on m'a dit que j'étais HP, a expliqué Jérémy Ferrari, qui a précisé que ce diagnostic n'avait absolument rien changé à, est-ce avis ? Je ne serai jamais guéri, quand Jérémy Ferrari se confiait sur son alcoolisme en mars dernier, Jérémy Ferrari avait évoqué sa dépendance à l'alcool, sur le plateau de Télématin. Alors qu'il expliquait qu'il n'avait jamais usé de sujet drôle sur scène, l'intéressé a expliqué pourquoi il avait décidé de lever le voile sur son alcoolisme, je n'aille jamais parler de moi sur scène et je me disais que là, c'était le bon moment. Parce que quand vous faites une cure de désintoxication et que vous comprenez que vous avez une liste de maladies invisibles et que vous comprenez qui vous êtes de manière un peu plus sincère, franche et profonde, vous avez envie de le partager avec les gens qui vous ont accompagné, à détailler l'humoriste. Mais si est-il risqué aussi ? Est-ce que ça a changé le regard des gens sur vous ? C'est interroger Thomas Soto. Non non, au contraire. Je pense qu'ils ont compris pas mal de choses, a confié Jérémy Ferrari. Au cours de cet entretien avec nos confrères de France 2, Jérémy Ferrari a rappelé qu'il s'est n'était sorti sans traitement, pratiquement uniquement avec la parole. Vous êtes guéri aujourd'hui ? Lui a demandé l'animateur de Télématin. Non je ne serai jamais guéri, a reconnu Jérémy Ferrari. Je serai toujours alcoolique. Si est-il une maladie neurologique ? L'addiction ne se guérit pas. Il faut juste être sevré et faire en sorte d'adoucir la vie autour pour que refuser un verre de rosé ne soit pas trop insupportable. En gros, si Estis a le travail, a expliqué celui qui est devenu accro au sport depuis qu'il est sobre. Crédit photo, capture d'écran Canal+. Jérémy Ferrari a rappelé qu'il s'est n'est pas trop insupportable. Jérémy Ferrari a rappelé qu'elle réellnette D lava. Sous-titrage ST' 501